Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Weekly avec Holiday Party Bon en fait c'est la première fois que j'ai réagi à Weekly sur la chaîne Tout simplement parce que les chansons qu'elles ont sorties avant M'intéressaient pas plus que ça, je les ai écoutées Et je les ai pas trouvées nulles mais je les ai pas trouvées géniales J'ai regardé l'MV et je les ai pas trouvées nulles mais je les ai pas trouvées géniaux non plus Donc en fait quand c'est comme ça, quand j'ai pas grand chose à dire sur les artistes Je fais pas de vidéo réaction, comme vous voyez je fais pas de vidéo réaction à tout Donc quand j'ai rien à dire voilà Mais là je me suis dit allez je vais essayer un peu pour voir ce que ça va donner De toute façon si j'ai rien à dire je sors pas la vidéo Et si j'ai des trucs à dire c'est que vous voyez la vidéo là maintenant Donc on va faire la réaction à Holiday Party Si tu me connais pas je t'invite à lire tout ce qui est écrit dans le post épinglé en commentaire Ca explique comment je fais mes vidéos réaction etc Pour ceux qui me connaissent pas et qui seraient là pour la première fois Et pour les autres vous savez comment je fonctionne Donc let's do it pour la réaction N'oubliez pas de voter au K-Charts C'est le classement de la USN unit des abonnés de la chaîne Dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés Pour voter t'as le lien en description de cette vidéo Et pour à quoi ça ressemble je le mets juste ici Donc c'est parti let's do it 3, 2, 1 Ah c'est after school derrière Par contre j'aime bien Jihun parce qu'elle a 3 millions d'années Ça me fait penser à une autre chanson Une chanson qui est sortie il y a quand même un petit moment Je crois que c'était sorti par une chanteuse scandinave je crois Norvégienne Ça me dit quelque chose J'aime bien les couleurs du MV Même si j'ai un peu peur que ce soit un MV boîte du début à la fin La chanson elle est cool J'aime bien Et les couleurs là qui tranchent bien le bleu et le rose C'est pas mal Par contre le MV c'est pas Elles sont mignonnes quoi mais ça s'arrête là Par contre elle me donne trop faim Il y a un peu de production en fait C'est ça qui est étonnant avec ce groupe J'aime franchement bien la chanson Je sais pas si je la mettrai dans ma playlist mais je la trouve vraiment bien Je pense que c'est celle que je préfère de tous les titres de Weekly Parce qu'After School j'aimais bien mais je trouvais que le refrain C'est pas qu'il m'énervait mais J'avais entendu une fois je le trouvais bien Et la seconde fois j'avais déjà plus envie de le entendre en fait Je trouve qu'il avait un côté répétitif Mais dedans il y avait une répétition que j'aimais pas trop Alors que là aussi dans Holiday Putain j'écoute les brejets en même temps Bon dans ce MV là aussi c'est assez répétitif Mais ça me dérange moins en fait Je pense parce qu'il y a d'autres sons qui m'intéressent Ça fait un peu penser à Momoland Rap Me In Plastic Où dans le sens c'était hyper répétitif Mais j'aimais vachement cette chanson Mais c'est vraiment le beat de fond là qui fait tout le taf Je suis pas sûr que j'aurais autant apprécié S'il y avait pas ce beat de fond Qui est hyper intéressant je trouve Après je pense pas que ce soit considéré Comme un vrai gros comeback Je pense que c'est plus un truc de l'été un peu léger Parce que on sent que la prod est là Mais pas trop en même temps Surviving Mars The Weekly Story Si t'as bien mon travail en tant que créateur de contenu Tu peux me faire un don via YouTube Tu peux aussi aller voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble Et tu peux aussi liker, commenter, partager cette vidéo Et ça c'est gratuit Pour parler de Holiday Party, de Weekly En fait ça change pas trop mon avis que j'ai du groupe en fait Par rapport à maintenant La différence entre avant et aujourd'hui C'est que la chanson je l'aime vraiment bien Donc j'aime vraiment bien Holiday Party After School quand je l'écoute Je l'aime bien Mais après en fait elle me tape sur le système En fait c'est plus ça la vérité C'est ça me tape sur le système Quand je l'écoute je la trouve sympa Et puis en même temps il y a un truc dedans qui me dérange Qui fait que j'ai pas du tout envie de la réécouter Je crois que c'était Tag Me Mais je suis pas sûr En tout cas bon Tag Me Je me souviens je l'ai écoutée Et cette chanson honnêtement Je sais qu'il y a des gens qui l'ont appréciée Et qui l'ont beaucoup aimée Moi genre je vous l'avoue A chaque fois que je l'écoute Je l'oublie instantanément après Y'a rien dedans qui me marque particulièrement Alors je trouve que dans Holiday Party Ça me marque Même si ça me marque parce que c'est hyper répétitif Mais au moins ça me marque La chanson je l'aime vraiment bien J'aime plutôt bien ce style là Au niveau du MV C'est là où je trouve qu'il y a une bonne prod Et en même temps ils vont pas à fond C'est à dire qu'on sent qu'il y a quand même de l'argent C'est super bien filmé Les couleurs sont super bien utilisées La lumière elle est super bien utilisée C'est à dire que Donc on a au moins payé 3 personnes pour faire ces choses là Et du coup on sent qu'il y a quand même un soin qui est apporté Mais avec tout cet argent Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose Qui soit plus parlant Vous voyez ce que je veux dire En fait mon problème avec Weekly C'est pas vraiment un problème Mais j'ai du mal à les séparer du reste de la Kpop C'est à dire que ce que je vois c'est Un girl group Qui est plutôt bien produit Qui a des sons corrects Voire très bons Et ça dépend des goûts et des couleurs Mais j'ai du mal vraiment à les différencier du reste Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est quoi leur marque Leur truc qui est vraiment spécial Vous voyez ce que je veux dire Elles font le taf Enfin les gens qui s'occupent d'elles plutôt Font le taf De ce qu'on attend D'un nouveau girl group etc Mais moi j'attends vraiment le truc Où vraiment on va se dire Ah ouais Weekly Elles ont un son qui est spécial Qui est différent des autres Ou ah Weekly Elles ont des MV qui sont spéciaux Vous voyez ce que je veux dire Ou ah Weekly Elles ont vraiment une histoire dans leur MV Qui est différente des autres groupes Enfin bref voilà Si vous êtes fan du groupe Dites moi ce qu'elles ont de différent Par exemple Qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde Dans le MV Dans les sons Bah je parle pas spécialement des membres Parce que pour moi les membres C'est la partie quand tu stannes Vous voyez c'est quand tu vas un peu plus long Avec un groupe Là c'est vraiment quand tu connais rien du groupe Et que t'as que deux choses Finalement t'as que le MV Et t'as que les sons Qu'est-ce qui les différencie par exemple De tu restes des rookies K-pop Enfin je sais pas si elles sont encore rookies Mais bon bref Qu'est-ce qui les différencie Pourquoi vous les trouvez mieux vous Expliquez-moi Parce que ça m'intéresse Bref Si t'as bien aimé cette vidéo Bah dis-le moi en commentaire Si t'as pas aimé Je suppose que t'es déjà en train de m'écrire un commentaire Par contre je promets pas que je vais le lire Et tu peux aussi Me suivre sur les réseaux sociaux Youtube, Twitter, Instagram, Facebook Tu me cites en enlèvement Si t'en as envie Mais si tu es ici de t'abonner Bah bienvenue à toi sur cette chaîne Et on se dit à bientôt Pour d'autres vidéos réactions Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz